Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies du mois de mai, votre horoscope du mois de mai 2022. Alors bienvenue au nouveau et aux nouvelles sur cette chaîne, merci infiniment car vous êtes de plus en plus à nous suivre. Donc vraiment merci infiniment pour ce suivi, pour cette gentillesse, pour vos retours, vos commentaires. Vraiment merci infiniment. Alors nous allons voir vos énergies en différentes cartes, en différents messages. N'oubliez pas que nous sommes sur des énergies générales, donc on prend ce qui résonne et ce qui ne résonne pas, on le laisse de côté, on a son libre arbitre. Donc si vous aimez cette vidéo, cette guidance, ces énergies, n'hésitez pas à liker la vidéo, me faire votre retour si vous le désirez, pourquoi pas la partager et vous abonner. Si ce n'est pas fait, en activant la cloche pour avoir les notifications dès qu'une nouvelle guidance est en ligne. Allez, on y va. Alors ici, comment vous allez vous sentir sur ce mois de mai ? Ce dont vous avez besoin, les versos. Hop et là, ça vole. Ouh là là, je n'irai de plus. Hop, et ici. Et le coup de pouce. Alors, comment vous allez vous sentir sur ce mois de mai ? Sur ce mois de mai, vous allez vous sentir comme un peu bloqué, comme si ce que vous allez entreprendre, vous allez vous dire, bon ben voilà, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Ben cet effet de fatalité, en fait, d'être au pied du mur, de dire, bon ben voilà, j'en suis là aujourd'hui parce que j'ai fait telle chose. Je n'ai pas d'autre choix que de subir cette situation dans un effet un petit peu blasé, un peu un ras-le-bol, voilà, d'être dans une situation qui ne vous appartient pas forcément. Enfin, cette sensation que ça ne vous appartient pas forcément. Mais n'oublions pas que nous sommes responsables de nos actes, nous sommes responsables de nos paroles, nous sommes responsables de là où nous sommes. Ça, ça vient garder à l'esprit puisque ce que vous avez semé hier, vous y êtes aujourd'hui, ainsi soit-il. Donc si vous voulez vous retrouver dans une autre énergie, dans une autre situation, semer des graines, semer des actions, des paroles beaucoup plus douces avec vous-même, avec ce dont vous ressentez profondément et ce que vous avez envie de vibrer pour que demain vous soyez dans un univers beaucoup plus fleuri, beaucoup plus doux, en accord avec vous-même pour pouvoir lever ce côté un petit peu bloqué, un petit peu je ne peux pas faire autrement. Vous pouvez faire autrement, mais c'est comme ça que vous allez vous sentir sur ce mois de mai. Ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez besoin, c'est d'un retour, c'est de vous recharger, de revenir à bloc. Donc il y a des personnes qui ont besoin de faire comme un mea culpa, d'être dans le pardon. Mais dans votre pardon, en vous pardonnant certaines actions, certains mots, certaines choses que vous avez pu dire, penser, mettre en place, vous serez beaucoup mieux et ça pourra apporter des retours. Ça pourra apporter une situation peut-être que vous aimeriez voir se débloquer, mais si vous n'agissez pas, si vous ne faites pas en sorte que cette situation se débloque, vous ne pourrez pas y être. Donc dans un premier temps, travaillez sur vous-même, travaillez sur ce pardon, travaillez sur pourquoi j'en suis arrivé là, pour pouvoir vous recharger. Prenez du bon temps, prenez, voilà ce que je vous disais, prenez du bon temps. Le coup de pouce en fait, c'est d'être bien là où vous êtes, de vous créer un cocon vraiment en accord avec vous-même. C'est important, j'en parlais tout à l'heure, c'était pour l'horoscope des capricornes, que c'est important de visualiser et d'être dans un univers qui nous plaît. Si on est dans quelque chose qui ne nous plaît pas, on ne va pas être bien, même si on se dit, ah c'est pas grave, j'ai autre chose pour me sentir bien. Non, ayez toujours quand même quelque chose qui vous rappelle ce que vous aimez, qui vous rappelle l'amour, qui vous rappelle la douceur, où vous pouvez vous mettre bien, vous lever tranquillement et être dans une bonne énergie, c'est important. Des fois, c'est pas grand chose, mais il suffit d'une odeur, peut-être d'un encens, d'huile essentielle, des fleurs, de vous ramener en fait que cette chose vous ramène dans un moment de bonheur. Et ça, c'est important, ce qui vous permettra de vous recharger, c'est ce qui vous permettra de vous sentir mieux, c'est ce qui vous permettra de vous booster, d'un côté de vous recharger, d'un autre de vous booster, pour aller de l'avant vers ce que vous avez à vivre, pour ne pas subir, comme là cet aspect de fatalité, pour ne pas le subir et pour pouvoir créer vraiment cette bulle où vous allez être bien, où vous allez pouvoir créer, où vous allez pouvoir vous relancer, où vous allez pouvoir entreprendre réellement des choses positives pour vous et travailler sur vous, puisque c'est de là que ça commence de toute manière. Donc ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Ce que vous devez mettre en avant sur ce mois de mai, les verseaux, les ascendants, les verseaux, trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Ok. Ce que vous devez mettre en avant, ce sont les compromis. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des signatures, qu'il va y avoir des compromis qui vont se mettre en place. Il va falloir déjà le faire avec vous-même à la base, parce que c'est par soi que ça commence. Donc il va falloir acter dès aujourd'hui ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Arrêtez de vous passer au second plan. Arrêtez de mettre en place des choses qui ne sont pas vous, qui ne vous correspondent pas. Arrêtez de subir des situations pour après vous retrouver au pied du mur, puisque c'est vous-même qui acceptez ces situations. Donc dans un premier temps, actez avec vous-même. Faites-vous un compromis, un contrat, que ce soit moral, oral ou écrit, comme vous voulez, comme vous le ressentez en fonction de ce que vous avez besoin en fait, votre façon d'agir pour pouvoir acter quelque chose avec vous-même. Vous le faites comme vous le sentez, mais mettez-le en place pour pouvoir avoir un nouveau, un renouveau, un début. Et pour d'autres personnes, il y aura peut-être clairement un contrat à signer pour partir de là où vous êtes. Peut-être que vous n'êtes pas bien dans votre logement. Là, c'est ce que je ressens par rapport à la maison, au retour, la fatalité, tout ça lié. Et vraiment, il y a peut-être une mise en place pour partir de là où vous êtes, pour être dans de meilleures énergies, pour être beaucoup mieux. Maintenant, nous allons regarder ensemble les domaines, les différents domaines. Un, deux, trois. Domaine, ce n'est pas trop ça, c'est plus du domaine. Donc les finances, le côté pro, le côté relations, famille, le côté amour. Alors, ici, le côté finance, le côté pro, le côté relations, perso, famille, et ici, amour. Pour vous, les versos. Et bien. Alors, on est vraiment complètement divisé sur deux domaines. On est d'un côté sur une énergie qui est martienne et de l'autre côté, on est sur une énergie solaire. Donc, moitié, moitié dans les domaines. Là, ça doit chambouler sévère, les versos. Alors, au niveau finance, ici, avec les pourparlers. Donc, là, on est dans une énergie qui est martienne. Donc, le côté ardent, le côté conquérant, le côté feu aussi. Donc, là, niveau finance, vous êtes dans une énergie dynamique d'échange, de pourparler, pour, entre guillemets, mettre en place, vous battre pour vos finances. Vous êtes en train de créer des négociations, des conciliations, peut-être niveau professionnel pour demander une augmentation. Peut-être en accord avec votre conjoint, votre conjointe pour mettre en place des choses que vous êtes en train de discuter, justement, par rapport à une somme d'argent qui va devoir sortir. Il y a des alliances, en fait, qui vont se mettre en place. Laissez de côté, parce que je ressens ici que, réellement, il y a des gens qui vont un peu convoiter, voilà, vos finances. Ça, ça va un petit peu parler, enfin, ce côté un peu pourparler qui sert à rien, de toute manière, qui est négatif et qui tire vers le bas. Donc, ça, vous laissez de côté. Gardez à l'esprit qu'au-delà des cancans, des paroles qui y aura autour, il y a cet amour qui est représenté ici avec ce lierre qui est en fleurs. Donc, comme quoi, même dans une zone de stérilité, on peut faire fleurir le beau. Donc, même dans des situations compliquées, vous pouvez semer du positif. Ne l'oubliez pas. Gardez-le à l'esprit, les versos. Ensuite, niveau professionnel, ici, avec la carte de la méchanceté, niveau professionnel, il va falloir vous battre. Vous êtes dans une énergie pareille où il y a de la discussion, où il y a de la méchanceté gratuite, vraiment des personnes. Avec de la jalousie, avec de la manipulation autour de vous. On a la représentation avec le couteau ici. On sent un petit peu qu'ils sont là pour vous planter un couteau dans le dos. Laissez de côté, pensez à vous. La pression, c'est pour eux. C'est leur problème. S'ils veulent le faire, c'est qu'il y a des choses à travailler chez eux, mais pas chez vous. Ça reste de la jalousie. Dites-vous bien que ça leur appartient. Ça ne vous appartient pas. Essayez au maximum de vous détacher de ça. Vous êtes en garde dans le sens de ne pas aller vous confier ou parler ou aller raconter des choses personnelles à ces personnes, puisque ça vous tirera vers le bas. Soyez vraiment dans la création. Soyez dans l'ouverture. Laissez vraiment ce côté bas, ce côté négatif aux gens qui entourent. Si jamais vous êtes dans la recherche d'un travail, vous le sentirez en passant votre entretien. Vous verrez bien si cette personne, comment elle vibre haut ou bas. Et vous ressentirez si c'est fait pour vous ou si ce n'est pas fait pour vous. Ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas duper par des personnes qui ne sont pas bonnes. Vous êtes audacieux, audacieuse. Restez dans cette énergie et avancez vers votre chemin, pas par pas, petit par petit. Niveau relation perso-famille ici, avec l'énergie campagne santé, cet arcane qui est très solaire, qui est vraiment la joie, l'espérance. Ici, on ressent que vous allez passer de bons moments. Vous allez profiter, en fait, de ces moments ensemble pour peut-être renouer des liens qui étaient un peu partis ou vous étiez peut-être dans des périodes un peu compliquées. Ici, on ressent un ressourcement intérieur que ça va vous faire du bien, ça va vous apporter du positif. Vous allez peut-être passer, je ne sais pas, un week-end, une journée, en fait, à la campagne, passer des moments en famille qui vont vous faire beaucoup de bien sur ce mois de mai. Ça va vous ressourcer, ça va être beaucoup plus léger que les périodes par lesquelles vous êtes passé. Et pour finir, niveau amour, c'est une très belle énergie niveau amour aussi ici. On ressent vraiment que vous allez être présent, qu'il n'y a pas de hasard avec la personne avec qui vous êtes ou les personnes que vous allez rencontrer sur ce mois de mai qui peuvent être amitié. Mais on est quand même dans l'amour, ce qui veut dire que par la suite, ça peut devenir une relation beaucoup plus forte. C'est vraiment, ce mois de mai va être placé sous le côté vraiment bienveillant, amour, accompagnement, soutien. Vous allez créer des souvenirs ensemble. Vous allez être vraiment dans une co-création. Vous allez vraiment être dans le fait de composer les choses. Et même pour certaines personnes, peut-être que vous allez envisager de recontacter certaines personnes qui ont pu faire partie de votre vie, que vous avez envie de revoir à nouveau dans votre vie. Et pour finir, nous allons prendre un message de l'oracle à haute vibration qui veut sortir là. Donc je le prends. Ah mais regardez, qu'est-ce que je vous disais. De toute manière, il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des rencontres. Va dans un environnement rayonnant. Comme je vous disais ici, au niveau de la famille, il y a vraiment des personnes qui vont peut-être devoir, je le ressens, la lâcher là où vous êtes, changer votre environnement. Parce que ça ne vous correspond pas, vous n'y êtes plus bien. Il y a besoin de renouveau. Allez vraiment dans des environnements rayonnants. L'environnement dans lequel vous êtes, comme je vous disais, n'est peut-être pas totalement aligné avec vous-même, aligné avec vos vibrations. Et vous avez un besoin de vous entourer actuellement vraiment de vibrations hautes. Pour pouvoir sortir de ces cancans, de ce côté négatif, de ces fatalités qui se mettent en place. Que ce soit le lieu de travail, le lieu de vie, l'environnement relationnel, le voyage, l'univers vous invite à entrer en mouvement et à marcher dans la direction du nouvel environnement. Soyez bien clair sur ce que vous désirez y trouver. Parce que quand vous restez flou, ça sera flou. Si vous êtes toujours dans je ne sais pas, je vais voir, je ne sais pas trop, ben ça sera comme ça, ça sera flou, ça sera vraiment pas net. Visualisez, je désire que ça se passe bien à mon travail. Je visualise que ça se passe bien à mon travail. Je désire que ma relation aille en grandissant dans le bonheur, dans l'amour, dans le partage, dans l'honnêteté, dans la confiance. Visualisez-le, dites-le, actez-le. Si ça reste flou, ça sera flou. Contrairement à ce que vous croyez, vous n'êtes pas contraint à rester au même endroit. Vous êtes libre de migrer là où vous avez envie d'aller vers des nouveaux horizons. Il n'y a personne qui vous bloque, personne ne vous met de barrière, les versos, à part vous-même. Ça justement, c'est ce que j'ai publié cette semaine sur mes réseaux. Si vous souhaitez, si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas en barre de description. Vous avez tous les liens pour me retrouver, même pour demander une consultation personnalisée si vous en ressentez le besoin. Et vous verrez que sur mes réseaux, j'ai partagé ça. Que de toute manière, il n'y a que nous qui nous mettons des limites, il n'y a que nous qui nous mettons des barrières. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous en pensez à ce niveau-là. Si vous-même, vous vous placez ses propres barrières, si vous vous bloquez. Et quelles sont vos limites que vous vous imposez. Lorsque vous êtes prêt, en fait, dans votre esprit, les portes vont s'ouvrir. Vous devez aussi être au bon endroit pour pouvoir réaliser au mieux votre mission de vie. Car vous participez à la guérison et à l'élévation de votre monde, du monde. Il y a un alignement, en fait, de votre environnement et de votre âme et ça, c'est important. Aujourd'hui, allez dans un lieu que vous aimez, qui vibre haut. Quand vous y êtes dans ce lieu, installez-vous et écrivez les caractéristiques de l'environnement que vous désirez manifester dans votre vie et posez vos intentions avec gratitude. Si vous ne pouvez pas y aller physiquement, allez-y avec votre esprit. Visualisez, envoyez-vous dans ce lieu pour pouvoir réaliser cet exercice. Voilà pour vous les versos. J'espère que cette guidance, ces énergies du mois de mai vont vous parler, vont résonner. Que ce petit rituel, que ce que j'ai pu vous apporter va vous permettre de voir les choses autrement. D'aller dans une meilleure vibe. N'hésitez pas à me faire le retour parce que vraiment, j'aime pouvoir en échanger avec vous. Savoir ce que vous en ressentez. Et pourquoi pas me dire ce que vous avez mis en place ou ce que vous allez mettre en place pour être justement dans ce meilleur environnement. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Un merveilleux instant présent que vous êtes en train de vivre actuellement avec vous-même. Une bonne prise de conscience. Et aussi un beau rituel à vous pour vous projeter là où vous avez envie d'être. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt les versos.